Salut c'est Eritor, tu viens de me connaître ? Abonne-toi et active la cloche de notification, sois béni. S'il te plaît, même si tu me regardes pour la première fois, s'il te plaît partage au maximum cette vidéo là, s'il te plaît. Elle peut changer beaucoup de choses, partage-la au maximum dans tous les groupes Facebook, dans tous les groupes WhatsApp, même à Debordeaux, même à Arafat. Merci. Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre homme, c'est-à-dire Eritor. Il est 18h, je vous avais promis une vidéo de vérité à l'endroit de Jidja Arafat et de Debordeaux. Voilà. Avant ça, j'aimerais rappeler encore que le 17 de ce mois, c'est-à-dire le 17 novembre 2018, à 17 minutes, 17 secondes, se déroulera le concert, un concert aussi historique, le concert des 10 ans de carrière de Ketivara DJ. C'est un artiste à soutenir, dont j'invite encore tous les rétadateurs à se procurer la ticket. Les tickets sont à 10 000, grand public, 15 000 VIP. J'y serai de la partie. Bon, je compte vraiment sur vous aussi. Je veux aussi rappeler au travers de cette vidéo, que Kérosène DJ a aussi un concert. Kérosène DJ qui cartonne en ce moment, avec son son Victoire, a aussi un concert. Il veut voir si toutes ces vues que vous lui donnez sur YouTube, que tout ce soutien-là, il veut que vous le manifestez le 24 novembre 2018. Donc, je compte sur toute la légion, sur tous les chinois, sur tous les fans de Serge Beno, les fans des DJ Mix, les fans du Coupé-Décalé. Voilà. Et puis, j'essaie aussi que j'ai neuf plus d'un. Parce que, comme quoi, je fais trop de vidéos. Mais je ne fais pas les vidéos dans le désordre. Voilà. Il y en a qui apprécient, il y en a qui savent ce que je suis en train de faire. C'est déjà le plus important. Vous qui ne désirez pas me voir, chaque jour, vous laissez mon prier de vous désabonner et d'aller voir ailleurs. Voilà. Parce que moi, je ne vous ferai plus le plaisir de causer avec vous, de répondre à vos commentaires, de répondre à vos remarques. Voilà. Parce que tout le monde a un air d'impolitesse en lui. Mais qu'il camoufle par rapport à l'éducation que ses paroles lui ont donné. Voilà. Ce n'est pas que vos injures m'affectent. Non, du tout. Mais en fait, j'aimerais simplement que vous changez de mentalité. J'aimerais que vous voyez la vie autrement. Voilà. Moi, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne regarde pas cette vidéo. Vous pouvez demander à mes proches, surtout mes amis de la France à débordre. Lorsqu'il y a un scoop, je ne suis jamais au courant parce que je n'ai pas envie d'avoir des nouvelles de ces personnes-là. Donc, je ne m'abonne même pas à la chaîne. Je suis mon fou à la limite. C'est lorsqu'on me remonte l'information que j'analyse d'abord. Et je réagis. Voilà. Donc, c'était ça mon petit message. Comme je le disais en début de vidéo, cette vidéo-là, elle est adressée à Djidjarafat et à Debordaud. C'est une vidéo vérité. Voilà. Je ne vais pas tourner autour de peau. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Je vais vous dire ce que je pense réellement de vous. Si ces derniers temps, moi, Stéphane a huit. Héritant que je suis, je suis traité de chuceuse, c'est à cause de vous deux. Voilà. Bien que je parle souvent de certains artistes, c'est-à-dire de vos collègues, je suis plus focus sur vous. Et je ne dirais pas que j'en vais à Debordaud, mais c'est à cause de Debordaud aussi. C'est parce que toi, Debordaud, tu t'es réconcilié avec Djidjarafat. Et puisque tu t'es réconcilié avec Djidjarafat, je me dois de le défendre aussi. Voilà. Mais ce qui est malheureux, avant d'arriver même sur vous, c'est de lancer un petit message à la Légion et aux Chinois. Il y a certains Chinois et certains Légionnaires qui ne comprennent pas la définition des vrais fans. Un vrai fan, c'est celui qui a quelque chose, qui est ton artiste, sur tous les plans. Lorsqu'ils sont une autre fois chités, lorsqu'il a un concert, il faut partir, lorsqu'il a un spectacle, il faut partir, lorsqu'il a un choquette, il faut partir. Lorsqu'il déconne, il a le courage de venir lui dire publiquement ici qu'il a déconné, qu'il fout la med. Là, il va se rendre compte que ce qu'il a fait n'était pas bon. Parce que quand vous nous dites toujours que quand on artiste déconne, vous savez le nombre de fois que nous sommes rentrés dans la Légion box et puis rien n'a changé. Donc, il faut arrêter. Arrêtez de vous jouer les fans parfaits. Or, c'est vous qui passez tout votre temps à critiquer vos artistes. Comme quoi celui-là, il vaut rien maintenant. Comme quoi celui-là n'est pas inspiré maintenant. Comme quoi il dit avant de faire sortir des oeuvres. Mais je ne vais pas m'attarder sur vous parce que vous, vous êtes déjà bloqués. Ce sujet-là, il est pour Didier Raffatier des Bordeaux. Je vais prendre d'abord Didier Raffat avant de descendre sur mon artiste des Bordeaux. Didier Raffat, tu sais, jusqu'en 2018, tu es encore le leader du coupé décalé. Voilà, c'est vrai que je suis fan des Bordeaux, les coups fameux, je dis ce qu'il est. Mais être le leader, c'est quoi? C'est avoir de la hauteur. Ne pas répondre à tout. À la limite, c'est fassé. Dans le spirituel, quand tu te fasses, Dieu te rend encore plus grand. C'est ce que tu dois comprendre, Didier Raffat. Moi, j'en ai marre d'entendre Didier Raffat par-ci, Didier Raffat par-là, l'impoli par-ci, l'orgueilleux par-là, l'hypocrite par-là. Non, je suis fatigué. Je veux que tu te ressaisisses. Je veux que tu prennes conscience que tu as parcouru un long chemin. Tu as toute une histoire derrière toi. Toi, ta carrière, on peut prendre pour faire un livre et puis ça va marcher. On peut prendre pour faire un film et puis ça va marcher. Il faut être conscient de ça. Tu es une légende vivante. Beaucoup vont pas comprendre cette vidéo-là. Ils vont penser encore que je fais le lejbot, mais je dis ce qu'il est. Tu es une légende vivante. Les clashs en un point fini, il faut les arrêter. Tes histoires de voulau, narguer tout le temps tes amis, il faut les arrêter. On me dit que tu as fait des efforts. Je sais que tu as fait des efforts, mais continue de faire des efforts-là. Ça n'enlève rien à ton talent. Ça n'enlève rien à ton charisme. Ça n'enlèvera rien à ta popularité. Tu as dit Jidji Arafat aujourd'hui, tu seras dit Jidji Arafat demain. Même dans ta biaise, on m'a dit, lui, ce monsieur-là, il a marqué sa génération. Faut pas partir à la retraite. C'est-à-dire, faut pas arrêter la musique avec un vilain passé, un passé noir, sombre, où on n'a même pas envie de prononcer le nom de Jidji Arafat. Moi, perso, pour être franc avec toi, je trouve que souvent, tu exagères dans tes vidéos. Même souvent, quand tu appelles à la réconciliation, c'est avec beaucoup de... Comment je vais dire ça ? J'ai pas envie de dire hypocrisie, mais c'est avec beaucoup de... Pas sérieux, quoi. Pas sincère. Je sens pas de la sincérité quand tu appelles à la réconciliation. Quand tu veux appeler à la réconciliation, tu te sens obligé de fustiger, d'envoyer des pics à tes collègues. Moi, je suis d'accord pour la guerre musicale, comme tu le dis tout le temps. Comme on a dit des vendeurs le dit aussi. Je suis d'accord pour ça. Mais je veux un Arafat qui s'élève, qui va se chercher Beno et qui dit, Cousin, ouais, je sais que on a eu beaucoup de palettes. Je sais que je t'ai dit beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu. Je veux qu'on entasse cette rage de guerre, là. Parce qu'Arafat, il y a beaucoup d'hommes qui t'en veulent. Il y a beaucoup d'hommes sur les dents de pistolet qui vont tirer sur toi. Et puis on parle pour les dire, il y a Arafat. J'affirme pour 10 certains commentaires, tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un seul homme que Dieu a béni. Que les gens adorent aujourd'hui comme un petit Dieu. Il faut juste qu'on concentre ça. Il dit Arafat, ces clashs-là, tu dois les enfouir tout au fond du sol. Je ne suis pas parfait, je ne te parle en toi qui est petit frère. Parce que nous sommes de la même génération. Il faut te ressaisir. Je ne veux pas que tu finisses mal. Je sais que tes femmes vont venir m'insulter encore comme d'habitude, mais je m'en contrefiche. C'est à toi que je m'adresse. Fais tout ton effort pour réconcilier, se couper, décaler. Certes, tu t'es uni avec des bandons c'est bien. C'est à applaudir. Mais il faut te battre toujours pour ça. Parce que tu n'as plus rien à prouver dans le coupé décalé. Il y a ton album qui arrive. Demande à Serge Beno de te soutenir pour obtenir ces 10 dollars. Demande à Didemis de te soutenir. Demande à Arachine de te soutenir. Rends-toi petit. Sois humble. Je te promets que si tu fais ça, tu vas rapidement dépasser ces Davido, tes petits frères Davido Whisky des consorts. Ils ne sont pas plus forts que toi. Ils te prennent en modèle dans toutes les interviews. Il faut te ressaisir Didi Arafat. C'est un petit frère qui te parle. Parce que honnêtement, c'est vrai, on parle de clash, buzz, c'est cool. Mais on en a marre au fond. On en a vraiment, vraiment marre. J'espère que tu vas comprendre ce message-là. Je n'ai pas envie de te dire certaines choses. Parce que comment je suis énervé, je dis vraiment des propos très virulents et je pense que ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de te ressaisir. Laisse les clashs. Les gens n'ont qu'à parler. Évite les embrouilles, les bagages inutiles, les altercations inutiles. Parce que Ibi Kakao l'a dit aujourd'hui, on ne t'a jamais bastonné, on ne t'a jamais limé, c'est juste que David Palmer t'a écarté avec son bras et puis bon, tu as un déséquilibre, tu es tombé, c'est tout. Tu vois un peu, on ne veut plus te voir ce genre de truc là. Prends de la hauteur, deviens un mythe, tu as encore le temps. Deviens un mythe. Même tes propres collègues vous demandent l'audience pour en tant qu'on a avec toi. Mais, il faut que tu sois le vecteur d'union de ce mouvement-là. Hein, Didier Rafat, il faut que tu sois le vecteur d'union de ce mouvement-là. Tu as porté où le flambeau, tu as coupé et décalé jusqu'à actuellement et puis tu continues à le porter où. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Moi, je veux que tu te rendes petit, très petit, je veux que tu t'humilies. Ça ne donne rien à un homme. Il faut regarder Dieu, il ne faut pas regarder les hommes. Et m'arrêter là. Des Bordeaux, les Koupha, artiste très talentueux, très melodieux. Tu es fort. Le talent de Dieu t'a béni avec. Le collègue qui va te dire qu'il est fort que toi, dit que peut-être que c'est vrai, mais mon talent vient de Dieu. Et puis moi, c'est toute une nation qui le reconnaît. et qui la reconnaît. C'est tout un monde, c'est tout un continent qui la reconnaît. Des Bordeaux, les Koupha. Mais ce qui est malheureux avec toi, c'est que tu es trop brouillant, trop désordonné, et puis tu n'écoutes pas. Je ne sais même pas pourquoi. Je vous rappelle toujours dans ma vidéo que vous avez dépassé la trentaine. Quand tu dépasses la trentaine, que tu ne peux pas être sage, tu ne peux pas t'assager, il y a un problème et un sérieux problème. tu n'es pas toujours obligé de répondre à tout. Tu n'es pas toujours obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de perdre tes journées, tes minutes devant ton smartphone à faire des directs en un point fini. Ça nous plaît, ça nous plaît. Mais regarde, quand tu as fait trois ou quatre mois sans donner de nouvelles toits, tout le monde entier te réclamait où est passé des Bordeaux, où est passé des Bordeaux. Il nous manque, il nous manque. C'est ce qu'on veut. Fais-toi rare. Quand tu sors, c'est un événement. Là, quand tu dis parti, fais ça, on ne discute même pas, on court et puis on s'en va. Des Bordeaux, le talent ne suffit pas. Normalement, avec ton talent là, si tu avais des personnes à décoir autour de toi, tu n'aurais pas de concurrent. Tu n'aurais pas de concurrent dans ta génération là parce qu'eux-mêmes, ils savent. Sérieusement, ils savent que tu es très fort, tu es très, très et super talentueux. C'est pourquoi moi, je suis fan de toi. Je ne suis pas fan des médiocres. Je ne dis pas que tes collègues sont médiocres, mais j'aime la perfection. Et ton talent, pour moi, il a la perfection. Mais c'est toi-même qui ne te prends pas au Série en fait. Et ça te fait mal. Après cette vidéo là, je continue à faire mes vidéos comme si rien ne s'était passé. Des Bordeaux, efforce-toi de devenir un peu professionnel s'il te plaît. quitte dans des histoires de je fais ma musique, je mange quoi. Moi, j'appelle ça des conneries. Depuis que tu le dis, je ne l'ai jamais dit, mais je vais te le dire, c'est des histoires. Si tu dois être multimillionnaire dans ta carrière, tu le seras. Ton rythme, c'est ton rythme. Je ne vais même pas te demander de le changer. Mais, en tout oie des personnes adéquates pour t'aider réellement dans ta carrière. Je pense que tu as encore 10 ans de carrière devant toi. Sinon plus, parce que tu as une voix qui peut faire beaucoup de styles de musique. Des voix demandent pardon, il faut te ressaisir. Les clashs là, il faut laisser. Les injures publiques là, il faut oublier. je veux te voir signer de groupe contrat avec de grosses marques. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas du rêve. Voilà, c'est à la limite où ton talent c'est tellement facile de le décrocher, mais tu entaches ton image, ta carrière, ta personnalité même avec ces clashs là, ces vidéos directes où tu es là à dénigrer tes collègues, à parler mal. Franchement, c'est des choses, on sait que tu peux avoir mal, tu peux en vouloir la personne. Mais il faut d'où, c'est, je veux que toi aussi, tu appelles Serge Beno, je ne sais pas si vous vous appelez, mais tu appelles Serge Beno pour dire, hey, changeons les choses, mettons le coupé décalé à sa place. L'école ne peut jamais finir, entre frères, on ne sait pas entre collègues, ça va finir. Mais on vous demande de faire un effort, un effort surhumain, mettez-vous au-dessus de beaucoup de choses et rehausser l'image de ce coupé décalé là, de cette musique qui voit rien là. Parce que le coupé décalé les taux en baisse. Faites des rencontres avec vos petits frères de la nouvelle génération, parlez-les clairement. Dites-le que vous n'êtes pas en concurrence avec eux, bien au contraire, vous voulez les aider. c'est parce qu'il y a certains qui sont malpolis, gonflés, c'est pourquoi ça crée les clashes, parlez-vous. J'espère que vous avez compris ma vidéo. Partagez-la au maximum s'il vous plaît. Partagez-la au maximum s'il vous plaît. Je compte sur vous, que Dieu vous bénisse, c'est des rites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada